Je suis déjà très content d'être à Norwich parce que j'ai de jolis souvenirs ici. Je suis content du lieu également parce que c'est un lieu qui se prête bien à ce type d'action où l'environnement peut très facilement perturber la vision des gens de ce qui se passe. Et quant à la performance elle-même, je suis toujours déçu à la fin d'une performance parce que c'est un moment que j'aime vivre, dans lequel je suis au maximum, je pense, attentif à mes gestes et à mon travail. Donc quand ça s'achève, je suis toujours un peu malheureux. Mais ici, curieusement, je suis content parce que le climat était agréable. Et malgré l'effort tendu que je dois réaliser pour cette action, je sentais le plaisir partagé d'être là. Parce qu'il y a le silence qui se fait. C'est un lieu dans lequel le moindre petit mouvement, une mouche qui passe, on l'entendrait. Et là, j'entendais bien le mouvement, presque du crème poussière qui tombait sur le sol. Et donc, ce silence-là, mais c'est un silence qui est nécessaire aussi pour ce type d'action. Et je crois que quand ce type d'action se fait, le public le sent. Et il y a évidemment un rapport entre l'action, le public, la personne qui travaille. Et c'est ça qui fait la performance. Ça n'aura aucun sens de faire ça dans une... Par rapport à une caméra, par exemple, je crois que cette action n'aurait pas du tout la même densité. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas du tout de la faire devant une caméra. Même si j'accepte qu'une caméra la filme en tant que documentation. Mais c'est une expérience partagée. Il y a parfois des choses qui sont énormes. On peut déplacer des montagnes parfois. Et puis après, il y a des bruits qui sont extrêmement sensibles. Et j'aime bien ce contraste entre des moments où tout expose. Et puis des moments où il faut tendre l'oreille sur un micro-événement ou un micro-son. Là, c'est plutôt des micro-son, sauf à la fin, bien sûr, quand il y a eu la chute. Mais voilà, j'aime cette différence d'échelle, qu'elle soit visuelle ou qu'elle soit sonore. C'est un matériau que j'ai utilisé pour construire. Parce que c'est un matériau de construction qui sert à bâtir des murs et des habitations aussi. Pour moi, c'est intéressant d'utiliser ce matériau. Parce qu'il est lié à l'architecture et à la construction classique. Mais par contre, je l'aime bien parce qu'il est blanc. C'est une première chose. Donc, il y a juste sa forme qui apparaît. Et il n'y a rien d'autre qu'en information sur cet objet-là. Et puis parce que c'est un matériau qui fait aussi référence à la sculpture, qu'on trouve beaucoup dans les ateliers, dans les académies ou dans les écoles d'art pour les sculpteurs débutants. Parce que c'est un matériau qui est facile à travailler. Et qu'on met souvent, avant de donner un bloc de pierre, on travaille souvent sur des matelots comme ça, plus légers. C'est des blocs qui sont faciles à trouver dans le commerce puisqu'ils sont utilisés pour l'habitation. Moi, je les achète tels quels. Par contre, je fais une opération sur ces blocs. C'est-à-dire que je les coupe à une dimension qui correspond à ma dimension corporelle. Souvent dans mon travail, les espaces que je peux franchir, que je peux déplacer, sont souvent liés aux dimensions de mon corps. Et ici, effectivement, les blocs me sont taillés de manière à ce que les largeurs soient la largeur maximum que je puisse saisir entre mon pouce et mon majeur. Plus grand, je ne pourrais pas. J'aurais peut-être besoin d'un outil pour les tirer vers moi. Et là, c'est vraiment à la limite. Et ça m'intéresse que ce soit à la limite, parce que mon travail se situe toujours à la limite de quelque chose, que ce soit à la limite du corps ou à la limite de l'espace, ou à la limite de solidité du matériau aussi. Donc, ils sont coupés à une certaine dimension. liée à mon corps. Alors, le titre, c'est « Colonnes opériques en ligne ». J'aime assez qu'un titre puisse paraître énigmatique, mais en même temps qu'il dévoile le processus, ou en tout cas l'objectif de l'action ou de la sculpture ou de la vidéo. Parce que je fais aussi de la vidéo. Et donc, dans « Colonnes », il y a l'idée d'avoir une colonne. Alors, une colonne, c'est en même temps quelque chose qui hisse, qui élève, qui soutient, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire obstacle. Empirique, parce que dans le processus, il y a un processus empirique qui fait que ça devient de plus en plus impossible de continuer. Et l'idée que c'est une ligne, parce que, voilà, cette ligne est là, c'est un trait dans un espace qui est extrêmement simple. J'ai tendance souvent à trouver des occupations spatiales qui sont les plus radicales possibles. Et puis, la ligne, parce que c'est aussi une métaphore sur la ligne telle qu'on la vit, telle qu'une ligne de vie aussi. Donc, j'essaie d'utiliser des mots dans mes titres qui sont les plus ouverts de sens également. Et en même temps, qui expliquent, si on s'y attarde, la résonance de l'action que je mets. Empirique, c'est plutôt le protocole. C'est le protocole que je me donne. La règle que je me donne, je tiens jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui est de monter et que, forcément, avec la règle imposée, l'empirisme est là, parce que c'est de plus en plus haut. La règle elle-même s'auto-détruite, en quelque sorte. Je me suis intéressé par les jeux mathématiques ou très simples, comme la suite de Fibonacci ou des choses comme ça, où il y a des règles très, très élémentaires, mais qui produisent tout de suite des écarts numériques ou des écarts de forme, de taille, qui deviennent très rapidement très, très forts et très grands. C'est vrai que dans beaucoup de mes travaux, ou dans celui-ci aussi, c'est la limite de tension du bras pour atteindre un bloc. C'est là que les blocs sont coupés à la limite de mes mains, mais c'est le geste maximum, en fonction du corps, mais pas simplement de son squelette, mais aussi de sa souplesse, sa musculature, qui en fera le mouvement et qui crée une limite dedans. Oui, je suis intéressé par tous ces jeux de Vinci a pu inventer dans ce fameux dessin, mais aussi même dans ces machines où il y a des systèmes extrêmement simples qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui pour faire monter de l'eau, ce sont des trucs qui ont une efficacité redoutable et qu'on utilise encore aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Et quant à la performance elle-même, je suis toujours déçu à la fin d'une performance. Merci.